Merci d'être à l'écoute de RéumiFM, chers auditeurs. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 7 mars 2020. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin Mme Yaïfa Toujani, psychologue clinicienne de formation, maire de Ngachinaoudé, responsable politique de la PIR dans le département de Guingineau. Elle coordonne également au plan national le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, dit Promise. Elle est aussi la présidente de la plateforme des femmes de Kaolak. Elle a été aussi basketteuse. Bonjour Mme Yaïfa Toujani et merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour Mme Ngom. C'est tout un plaisir aussi pour moi d'être là aujourd'hui. et je salue les auditeurs de RéumiFM et ton collègue avec qui on partage le plateau aussi. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci, tout le plaisir est pour nous. Hassan Samb, directeur de publication du quotidien Réumi, co-animateur du Grand Oral. Toujours un plaisir de vous retrouver. C'est partagé Fatou. Bonjour et merci. En tout cas, merci à notre invitée, Mme Yaïfa Toujani. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. L'invité de Grand Oral, voilà, à l'approche. En cette veille de 8 mars. Voilà, voilà, de 8 mars. Ça nous permettra de, voilà, de parler un peu du rôle de la femme, de son importance dans la société. Voilà, on ne discute plus. La présentation, vous voulez ajouter quelque chose ? On a eu l'habitude d'avoir le portrait, mais une fois n'est pas à coutume. On vous laisse peut-être ajouter des choses que nous n'avons pas pu dire. C'est le profil, voilà. Mais non, je crois que vous avez donné les grandes lignes. L'essentiel. En femme politique, toujours, elle reste... Ben oui, bon, femme politique, oui, c'est ça qui est le couronnement de tout ce qu'on fait. Parce que vous savez, la politique, c'est l'art de réfléchir, de penser la société. Donc, quand on y est impliqué, c'est juste une satisfaction pour nous. Mais une psychologue clinicienne, il n'y en a pas beaucoup. On ne s'attendait pas à ce que vous. Au Sénégal, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des collègues ? Est-ce que véritablement, c'est une activité qui est très développée au Sénégal ? Alors, la psychologie clinique, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup au Sénégal. Bon, pour la bonne et simple raison, je crois qu'il n'y a pas la formation à l'université. Et c'est une formation assez atypique quand même, qui nécessite beaucoup de... Je ne sais pas comment l'appeler. Privation, contrainte. Voilà, voilà. La vôtre, vous l'avez fait tout ? Je l'ai fait au Maroc, à la première école de psychologie, parce que la formation se dispensait, bon, dans notre zone francophone, la plupart des psychologues sont formés en France, à l'université Paris 7. Alors, notre professeur qui était au Maroc, qui était une marocaine, elle a été formée à cette école-là. Alors, quand elle est revenue dans son pays pour exercer sa profession, après plusieurs années d'expérience, elle a pu avoir un partenariat avec l'université de Paris 7 pour ouvrir la première école en Afrique subsaharienne. Et elle a ouvert au Maroc. Donc, moi, j'ai pu faire ma formation au Maroc. La psychologie, ce n'est pas tout à fait sénégalais, Hassan. Est-ce qu'on consulte assez aujourd'hui, contrairement à des pays comme la France, par exemple, les psychologues ? Oui, oui, oui. Moi, quand j'avais mon cabinet, j'avais des patients, parce que les gens commencent à connaître maintenant. Parce que la psychologie, ce n'est pas, c'est la prise en charge, je ne dirais même pas la thérapie. Je dirais que c'est la prise en charge de l'individu par la parole, par le langage. Et ce n'est pas qu'on soigne l'individu, mais on accompagne l'individu dans ses réorganisations personnelles de tous les jours. Parce que, comme vous le savez, on dit que chaque jour, chaque réveil, à chaque réveil, on est une nouvelle vie. À chaque fois qu'on dort, c'est une mort. Et au réveil, c'est une nouvelle vie. Et cela s'accompagne de réorganisations profondes au niveau de l'individu, qui arrive dans la plupart des cas à des carrefours de sa vie où il a besoin de faire des réaménagements. Et l'individu est composé de la psyché et du sommat. Le sommat, c'est l'organisme. Mais l'organisme ne fonctionne pas de façon autonome. L'organisme a un partenaire avec qui il est lié de façon intrinsèque, qui est la psyché et qui intervient aussi dans le mode de fonctionnement de la psyché, mais aussi dans ses représentations par rapport à l'extérieur de l'individu. Donc, un aménagement et une harmonie entre les deux entités ne pourraient que porter mieux pour l'individu. Alors, c'est partant de là qu'il y a beaucoup qui comprennent et qui savent que la psychologie, ce n'est pas... Je ne vais pas voir un psychologue. Aller voir un psychologue, ça ne veut pas dire que j'ai des problèmes psychiques. Ça ne veut pas dire que je suis... Souvent, on fait la confusion. Voilà, on fait la... C'est sécanaliste, il y a la sécanaliste. Voilà, alors il y a la différence. Il faut que les gens arrivent à faire la comprenne. Que la psychologie est différente de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est le traitement de la maladie mentale par les médicaments. Là, il y a une maladie avérée et le psychiatre traite de façon organique. Alors, la psychologie, c'est l'aménagement, comme je vous ai dit. C'est le fonctionnement de la psyché. Comment l'individu, dans son processus d'adaptation par rapport à sa société et l'objectif de recherche de son équilibre personnel, comment cet individu-là arrive à s'adapter et à vivre en cohérence avec sa société. Ça n'a rien à voir avec la pathologie. Ça n'a rien à voir avec la pathologie. C'est tout simplement une... Comment je peux le dire ? Une prise de conscience assez élevée qui est l'individu à enlever plus doxable que l'individu qui se retrouve tout seul. Parce que parfois, quand on est seul, on n'a pas la force, parfois, de se parler, de se dire certaines vérités qui te permettent d'aller de l'avant. Et maintenant, quand vous êtes dans un espace avec le psychologue, le psychologue est un miroir comme vous. C'est un miroir, en fait, actif, si je peux l'appeler ainsi, réactif aussi, qui vous aide à vous dire, à vous dire vos propres vérités à vous-même et vous aide à vous réaménager. Donc, c'est ça la différence entre la psychologie et la psychiatrie. Très intéressant, Hassan. Alors, on entre dans ce grand oral. On va faire toute une émission sur ça, mais malheureusement, ce n'est pas l'objet de... Mais ce n'est que partie remise. Alors, le 8 mars se prépare activement, malgré le coronavirus et le report peut-être de certains événements. Mais au-delà de la symbolique, quel sens donnez-vous à cette fête dédiée à la femme ? Alors, le fait de dédier une journée exclusivement à la femme montre que l'humanité a compris le rôle prépondérant de la femme dans les différentes sociétés. Dans notre société, vous entendez, je crois, il y a une de nos célèbres chanteuses, là, Kine Lam, qui disait que... Donc, la femme a une place prépondérante. Et beaucoup ont dit, je crois que c'est Kofi Anand qui avait dit, si tu veux éduquer une société, tu éduques la femme. Si tu veux éduquer un individu, tu éduques un homme. Donc, la femme est la représentation, si je peux dire, humaine, en fait, de la société. Et cela marque son importance. Et qu'est-ce que ça doit nous permettre de faire ? À défaut de, vraiment, l'enthousiasme d'être honoré, d'avoir notre journée à nous, de nous divertir, nous devons repenser et voir quel est notre rôle, quel rôle nous devons jouer pour mieux accompagner notre société. Et je crois que c'est l'aspect le plus important dans l'approche, dans l'abord de cette journée. Hassane ? Voilà, merci, Fatou. Bonjour, madame. Dans une société comme la nôtre, une société traditionnaliste, religieuse, c'est difficile parfois de mener des combats pour les femmes. Est-ce que vous avez le sentiment, quelque part, que les choses bougent depuis qu'on commence à fêter, depuis que les femmes, il y a une prise de conscience, depuis qu'il y a peut-être la parité, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge et que les choses avancent dans le bon sens ? Alors, bon, par traditionnaliste, je crois que vous voulez parler de féodalisme. Carrément. Voilà, vous voulez parler carrément de féodalisme. Il y a encore des pesanteurs sociologiques. Bon, voilà, le féodalisme nous renvoie à vous, les hommes qui sont, qui sont nos partenaires. Première attaque, hein ? Non, ce n'est pas une attaque. Mais on riposte, hein ? Oui, ce n'est pas une attaque, je fais juste, je recadre un peu, n'est-ce pas, Fatou ? Alors, donc, au lieu de dire traditionnalisme, il a occulté le mot, il a dit traditionnel. Donc, ce n'est pas traditionnel, mais c'est féodaliste. Il y a eu une poussée quand même du féodalisme. Dans notre société, si vous voyez, la société sénégalaise a toujours été régulée par les femmes. Vérifier l'histoire, il y avait la matriarcat. Aujourd'hui, si vous allez, par exemple, dans le Djolof, les anciens royaumes, vous voyez les prénoms qu'on donnait. On complétait le prénom de l'enfant par le nom de sa mère. Chez les levaux aussi. Voilà, donc ça a montré que les femmes sous-tendaient la société, elles tenaient la société. Elles étaient le lieu de réflexion. Dans nos langages, on dit « waktan aksangégenai ». Vous savez que l'engégenai, on ne peut pas parler avec l'engégenai. Mais celle qui est à côté, c'est avec elle qu'on discute. Et puis l'homme sort pour montrer que c'est lui qui a pris la décision. Mais il a toujours eu de bons conseils à viser. Parce que la femme, par essence, ne peut que penser à son environnement, à sa progéniture, aux autres. La femme n'a pas une capacité de l'égoïsme très développé. Ça, c'est notre rôle. On a été formaté comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que les hommes ont souvent utilisé. L'instinct maternel. Voilà, c'est ça. Conservateur. Si on peut l'appeler ainsi. Mais aujourd'hui, dans notre société, bon, je me suis dit pendant un certain temps, je peux me dire, il y a eu une montée quand même assez exacerbée du féodalisme. Mais l'équilibre se fait parce que quand même, à un moment donné, les femmes se sont rendues compte que peut-être qu'elles ont trop materné ces messieurs. Et ils ont dit « écoutez, il faut quand même nous en remettre un peu ». Et puis, bon, maintenant, les luttes ont commencé pour l'éducation des filles, le maintien des filles à l'école, la conscientisation, « gourbarne djigène barne », que les gens se disent « écoutez, maintenant, vu l'évolution mondiale des choses, il faut que les femmes soient une main-d'oeuvre. Au lieu qu'elles soient confinées dans les maisons, il faut que maintenant qu'elles sortent aussi, qu'elles puissent apporter quelque chose au foyer. » L'homme en a besoin aussi. À lui seul, il ne peut plus porter sur ses épaules les charges familiales. Donc, tous ces pesanteurs aidants, cela a permis aux femmes de ressortir. Et maintenant, il faut trouver un équilibre. D'accord ? Les femmes ont eu le pouvoir, les hommes l'ont repris. Maintenant, il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre-là, c'est ce qui a été à l'origine de l'avènement, de la parité. Parce que les hommes, maintenant, commencent à se dire « écoutez, ces dames-là, nous avons réellement besoin d'elles et nous devons aussi les reconnaître. Elles sont aussi capables, malgré qu'ils refusent qu'on est aussi capables qu'eux, mais ils nous reconnaissent aussi une capacité. » Et c'est bien, et ça va venir. J'ai beaucoup, j'ai espoir. Parce qu'aujourd'hui, on est dans, comme vous avez dit, la parité. Et là, on revient au parti politique. La parité est une loi qui est là. On dit que c'est une loi qui a favorisé les femmes. Bon, je ne le dirais pas comme ça. C'est une loi qui a favorisé, qui favorise notre société, qui favorise l'équilibre de notre société. Mais l'application de la parité est entre les mains des hommes. Et ça, c'est un problème. Et parfois, ça pose problème. Vous avez l'impression que ce n'est pas bien appliqué. Non, je ne dis pas que ce n'est pas bien appliqué, mais je dis que l'application de la parité est entre les mains des hommes. Si vous allez dans les partis politiques, les femmes qui ont un leadership affirmé, elles sont dans la plupart du temps combattues par les hommes. Et aussi, elles les mettent en mal avec les autres femmes pour qu'elles les combattent aussi. Et parfois, les femmes tombent aussi dans ce piège. Malheureusement, certaines femmes tombent dans le piège. Mais là, aujourd'hui, la communication et l'organisation des femmes se fait dans le cadre de la solidarité féminine. Et ça, toutes les femmes leaders s'activent autour de ça. Et les femmes commencent à comprendre que nous, les femmes, nous devons créer une solidarité féminine. Il faut qu'on refuse que les hommes nous mettent les unes contre les autres. Et dans les partis politiques, c'est ce qui se passe. Les femmes qui ont un leadership affirmé sont dans la plupart du temps combattues par les hommes et par les femmes. Donc, pratiquement aucune chance de s'en sortir. Mais le revers, c'est que ces hommes-là, ils mettent sur l'hélice des femmes qui leur sont favorables. Et c'est pour ça qu'on dit que oui, les femmes, on a la parité, mais les femmes ne sont pas compétentes. Je suis désolée. Les femmes sont hyper compétentes. On n'a qu'à laisser l'application de la parité maintenant entre nos mains. Si on le fait, on verra que... Il y a une autre préoccupation qui me tourne le plein de l'esprit. C'est que quelque part aussi, toutes ces femmes qui se battent pour être vraiment indépendantes, pour assumer leur rôle dans la société, on a vu que par ricochet ou par voie de conséquence, ou à contrario, elles ont des difficultés à assurer un défoyer stable. Quelque part, c'est ce quoi ? Les hommes ont peur de vous ? Ou bien c'est le machocisme ? C'est quoi ? Mais ça, je crois que toi, tu es un homme, c'est toi qui te donnais la mesure de répondre. Donnez la réponse. Je connaissais bien les hommes aussi. Parce que là, vous êtes un très dur. La femme qui essaie d'être autonome, c'est-à-dire d'apporter quelque chose à la maison, il faut qu'on revisite un peu nos différents rôles. Hier, j'ai eu une expérience, j'étais dans une télé, et il y a un monsieur qui est venu nous chercher. Je lui ai dit, c'est vous le maquilleur ? Il m'a dit, non, non, non. J'ai dit, mais attends, vous pensez que c'est un métier que pour les femmes ? Vu sa réaction, c'est comme si lui, il ne pourrait... C'est-à-dire... C'est impensable qu'il devienne maquilleur. C'est impensable d'être un homme. Alors qu'aujourd'hui, les meilleurs maquilleurs, ce sont les hommes. Quand vous voyez les hommes qui font de l'esthétique, ils sont mieux que même les femmes qu'ils font. Donc ça, c'est juste pour vous donner une petite parenthèse. Alors, il faut qu'on revisite notre relation dans le couple. Vous l'avez dit, vous avez parlé de la femme qui essaie d'être autonome et de maintenir le foyer. Mais le foyer se maintient à deux. Il faut que les hommes acceptent que ce n'est pas seulement à la femme de maintenir le foyer, mais que ça se maintient à deux. Et là, vous avez sorti, vous n'avez pas parlé de votre rôle dans ce maintien. On entre dans la cuisine ou quoi ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Hassan, on est deux contre un et ne l'oubliez pas. Et pourquoi pas ? Autour de la table, je vous pose la question. Pourquoi les hommes ne devraient pas entrer dans la cuisine ? Je pense que si. Et quelque part, je pense que c'est juste une question d'équilibre peut-être. Et souvent, c'est peut-être un constat qu'on a fait avec beaucoup de femmes aujourd'hui politiques qui sont sur le terrain et qui, bien, c'est vrai qu'il y en a qui assurent aussi la stabilité du foyer, mais parfois, les hommes, certains ne trouvent pas de mari carrément. Ça, c'est le problème des hommes. Je suis provocateur. Oui, mais vous savez, bon, c'est peut-être que c'est plus parlant chez la femme, parce que dans notre société, l'homme a la possibilité d'aller voir ailleurs. Mais s'il n'y avait pas cette possibilité-là pour les hommes, on trouverait des femmes pas mariées et des hommes pas mariés aussi. Alors, moi, je trouve que la responsabilité devrait revenir. Les hommes doivent se poser un peu la question. Quand on est avec une femme, il y a des professions et des activités. Parce que le combat que la femme mène sur le terrain politique, c'est pour l'amélioration de la société. Parfois, c'est très prenant. Les réunions politiques ne peuvent se tenir aux heures de travail, peuvent se tenir qu'en dehors des heures de travail. Alors, l'homme qui accompagne sa femme dans cette dynamique, qui sait que ma femme peut œuvrer de façon positive pour la société, mais devrait pouvoir accompagner son épouse, à mon avis. Et accompagner son épouse, comment on peut demander à sa femme de descendre tard le soir ? Monsieur qui est là, il attend que madame vienne pour le servir le dîner ou le déjeuner. Alors qu'elle arrive fatiguée, tout ça. Exactement. Il y a un peu d'empathie, je pense, de votre part qu'il faudrait développer et voir comment on trouverait un équilibre dans la gestion du foyer. Et c'est trop lourd de mettre tout le foyer sur les épaules d'une seule femme. C'est très pesant. Maintenant, c'est à vous, maintenant, de vous poser la question pour lâcher du laisse et contribuer à l'équilibre de ce ménage-là dont vous parlez. Mais malheureusement pour nous, dans la société, les hommes se disent, ils ont ailleurs, hein ? Si ça ne marche pas ici, ils ont le choix. Mais s'ils n'avaient pas le choix, ils se seraient impliqués dans la gestion de ce foyer-là, parce qu'ils n'ont qu'ici. Mais s'ici, ça ne marche pas, ils ne sont pas bichonnés, ils vont ailleurs, on va aller bichonner. Et c'est cette corruption affective, malheureusement, qui est installée dans les relations comme femme, malheureusement dans notre société. Et la femme dans tout ça, souvent aussi, elle en souffre. Mais bien sûr, parce que toute femme veut avoir un foyer. Les hommes le savent. Ils savent que parce qu'ils sont une béquille qui nous équilibre dans notre développement psychologique. Et ils le savent. On a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous. Mais eux, ils ont le choix. Et nous, nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas en avoir plusieurs. Et eux, ils peuvent en avoir plusieurs. Ils ont le choix. Donc, il faut... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Les femmes développent une corruption affective. On essaie de mettre l'homme à l'aise, malgré tous ses défauts, malgré tout, parce qu'on a besoin de lui et on n'a que cette orientation. Et malheureusement, ça crée une souffrance chez les femmes. D'accord. Alors, beaucoup confondent aussi parité et égalité. Est-ce que la lutte pour l'égalité entre l'homme et la femme a un sens dans une société comme la nôtre ? Alors, quand on parle d'égalité, on parle... Moi, je dis, il faut d'abord qu'on précise les termes. Alors, en parlant d'hommes et de femmes, là, on est dans une relation dans le couple. Mais dans la sphère politique, on est dans la citoyenneté. Et là, on parle du genre, par exemple, si je peux le dire ainsi. Malgré que le genre, ce n'est pas juste homme-femme, le genre, c'est plusieurs catégories sociales. Alors, la citoyenne, égalité entre le citoyen et la citoyenne, c'est de ça qu'on parle. Mais on ne peut pas parler d'égalité du rôle de l'homme et du rôle de la femme. Là, il n'y a pas d'égalité. Parce que la femme, c'est la femme. L'homme, c'est l'homme. Chacun des deux parties a son rôle et sa mission dans la société. Mais entre citoyen et citoyenne, il doit y avoir une égalité. Parce qu'aujourd'hui, on est sur ce plateau. Vous êtes avec M. Sambes. Il est présentateur. Vous êtes présentatrice. Mais pourquoi M. Sambes aurait certains avantages que vous, vous n'auriez pas ? C'est de ça qu'on parle, en fait. Voilà. Justement. Il y a aussi cet aspect lié au fait que beaucoup ont le sentiment dans certaines sociétés comme les nôtres, les sociétés africaines, les sociétés arabes, chinoises et autres, qu'en réalité, l'Occident essaie d'imposer un peu son modèle de vision dans les rapports, relations, hommes-femmes. On a le sentiment qu'il y a beaucoup de stereotypes qui sont importés de l'Occident. C'est cette vieille façon de voir les choses occidentalisées et de plus en plus généralisées. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Parce que ça, c'est parce que tout simplement, les hommes ne veulent pas lâcher du lait sain. Et puis, ils se disent que c'est des choses importées. Vous savez, moi, j'ai regardé le film de la Dior. Je ne sais pas si vous allez le regarder. La Linguère, c'était une femme qui était amoureuse de son mari, qui disait, qui réclamait toujours. Elle disait, écoutez, moi, j'ai besoin que mon mari, j'ai besoin d'être avec mon mari. J'ai besoin que mon mari ne soit pas ce roi-là toujours en train de faire la guerre. Elle réclamait cette proximité avec... La présence physique, entre autres. Voilà, de son mari. Que son mari ait plus de temps pour elle et son enfant que de se concentrer toujours sur l'aspect. Donc, ça veut dire que dans notre société, on a développé l'affect. Et l'affect, c'est tout simplement pouvoir penser à l'autre. N'est-ce pas ? Mais comme je dis tout à l'heure, dans l'organisation de notre société, il est arrivé que les hommes se sont retrouvés être au centre de l'univers. C'est-à-dire que toutes les préoccupations et toutes ces attentions tournent autour de vous et vous ne voulez pas vous départir de ça parce que les femmes, aujourd'hui, ont des demandes. Elles vous demandent aussi de leur donner une petite partie. Mais ce n'est pas un modèle occidental. C'est un modèle harmonieux, tout simplement, à mon avis. Alors, Hassan, on parle actualité avec d'abord le coronavirus, cette épidémie qui frappe le monde entier. Notre pays, malheureusement, n'a pas été épargné, mais plus de peur que de mal. On en est à quatre cas. La situation est encore stable. De manière générale, comment avez-vous apprécié la riposte apportée par les autorités ? Bon, comme j'ai dit, les autorités n'ont pas attendu que la pathologie arrive pour riposter. Il y a eu des mesures préventives bien avant que tout ça puisse se passer. Et son premier chef, le président de la République, qui a été le premier à sortir pour expliquer la situation dans notre pays. Maintenant, moi, comme je dis, vous savez, c'est une pathologie, comme toutes les autres, peut-être qui est venue avec une certaine virulence, qui a un peu fait peur à l'individu. Mais tout ce qu'on peut en dire, c'est de garder la sérénité. Parce que là aussi, l'équilibre psychologique, ça vient, on parle de psychose, ça veut dire traumatisation de l'aspect de l'équilibre de l'individu. Alors, il ne faut pas céder à la panique. Parce que d'emblée, comme on dit, chacun joue son rôle, mais on laisse aussi à l'univers, à Dieu, son pouvoir. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Donc, c'est quelque chose qui a été accueilli dans notre pays. Les mesures qui doivent être faites. Je pense que ce matin même, j'ai vu que le cas, le patient zéro, est guéri. Donc, ça, on ne peut que... Ça montre vraiment la compétence et les compétences avérées de notre système médical. Et on ne peut que s'en féliciter et remercier le bon Dieu pour ça. Tout à fait, madame. Vous êtes femme. Qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous considérez également aux femmes qui sont mères de famille, qui gèrent un peu les enfants, qui gèrent un peu tout par rapport au comportement à tenir dans des situations comme ça ? Il s'agit de lutter contre un virus qui est quand même un ennemi invisible, qui peut attaquer à tout moment et donc qui est particulièrement dangereux. Qu'est-ce qu'elle devrait être peut-être l'attitude de ces mères de famille par rapport à cela ? Voilà. Alors, l'attitude à prendre, c'est tout simplement le respect des consignes. C'est le défi de la propreté. Et comme vous le savez, c'est comme si ça venait à son heure. Le président de la République a initié dans sa politique le défi de la propreté dans notre pays, qui était un défi, qui est un défi à relever. Et je pense qu'aujourd'hui, aucun citoyen ne pourrait dire que ce défi ne vaut pas la peine. Donc, tout ce que je peux dire à la population sénégalaise en général, hommes et femmes aussi, relevons ensemble ce défi de la propreté. Parce qu'il n'y a que la propreté qui peut nous épargner ce genre de fléau. Les virus ne trouvent leur confort que dans l'insalubrité. Alors, relevons le défi de la propreté. Adoptons les comportements qui ont été donnés par le corps médical. C'est-à-dire, évitons le maximum possible de nous serrer les mains. Quand on tousse, qu'on mette sa main devant sa bouche. Quand on est venu aussi devant des gens, qu'on mette sa main ou qu'on prenne un mouchoir et le jeter dans un endroit fermé. Parce que déjà, je crois que c'est des défis qui peuvent être relevés. Que les femmes puissent avoir des poubelles fermées chez elles, ça coûte moins cher que d'être atteinte d'une maladie qu'on devrait prendre sur le plan médical. Donc, il y a des comportements qui sont conseillés. Et essayons d'appliquer ces conseils-là. Et relevons le défi de la propreté. Moi, je mettrai l'accent surtout sur ça. Relevons ensemble, avec le président de la République, le défi de la propreté. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand oral sur Réumiafem et nous recevons Mme Yaïfa Tudjani, psychologue clinicienne de formation, maire de Gatinaoudé, responsable politique de l'APR dans le département de Guinée-Guinée, à Seine. Elle coordonne aussi le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal. Si vous n'avez pas d'autres questions par rapport au coronavirus, on parle de promise. En fait, la femme est trop sollicitée dans nos pays. Parfois, ici au Sénégal, dans certaines localités, elle doit se courir pour chercher la dépense quotidienne. Elle doit s'occuper des enfants. Elle doit tout faire elle-même. C'est assez difficile parfois aussi de maintenir une certaine salubrité. J'en vois même qui ont des difficultés pour gérer leur propre chambre. Parce que tellement il faut courir pour aller chercher 3h du matin, 4h des gens sur le terrain. Mais parfois, c'est compliqué. Et s'il ne faut pas aussi améliorer leur niveau de vie par rapport au panier de la ménagère, ce taux de croissance de 6-7%, quand même qu'on le ressente dans le panier. Mais maintenant, moi, dans tout votre plaidoyer, je n'entends pas le rôle de l'homme. Si la femme doit courir, l'homme peut aller chercher de l'eau, peut aller chercher du poids, faire la chambre. On donne, hein ? Voilà, on donne. Mais pas assez. On donne ce qu'on veut. Mais pas assez. Faire la chambre, vous ne donnez pas quelque chose. Vous avez dit, elle n'a même pas le temps de faire la chambre. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Au réveil, vous ne pouvez pas faire la chambre avant de sortir ? Donc, vous voyez, c'est ce soutien-là. Aujourd'hui, vous savez, la vie, c'est tout ce dont vous avez parlé. Ce n'est pas typiquement ou spécifiquement que ça se passe au Sénégal. C'est l'évolution mondiale des choses. Ce qui se passe ailleurs a forcément de se battre. Parce que la vie, c'est un combat. Si tout était facile, tout était simple, la vie n'aurait pas, en fait, son sens. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de politiques. Vous voyez, vous parlez du panier de la ménagère. Il y a des choses qui se coûtent cher. Par exemple, si vous prenez le riz, il y a le riz importé qui coûte cher. Mais on a le riz local qui est en plus de meilleure qualité. Alors, pourquoi ne pas consommer ce riz local-là ? Moi, personnellement, je consomme le riz local parce que c'est le riz de meilleure qualité. C'est du riz paddy qui est de meilleure qualité, digeste. Mais le Sénégalais pense qu'en général, ce qui ne vient pas de l'étranger n'est pas bon. Et c'est là le moment de revisiter aussi certains comportements. Consommons local. Ce qui est produit localement ne coûte pas très cher et ça équilibre aussi les dépenses. Voilà. Donc, c'est ce comportement-là adopté. Alors, venons-en aux promises. Vous coordonnez ce programme. En quoi consiste votre mission ? Alors, nous, notre mission consiste en l'implantation de la microfinance islamique au Sénégal. Alors, le président de la République, dès son avènement au pouvoir, en voulant conduire notre pays vers l'émergence, a compris que la plupart des activités économiques, la majeure partie des activités économiques dans notre pays, est constituée par l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça qu'il en a fait un axe prépondérant dans le plan Sénégal émergent. Alors, et pour financer et développer et organiser cette activité sociale et solidaire, il faut des financements. Il faut des financements. Il a compris qu'il n'y avait qu'un seul mode de financement dans ce pays, c'est le financement classique. Alors, il a ouvert les portes de ce pays à la finance islamique pour avoir un nouveau mode de financement et diversifier les offres de financement. Et qu'est-ce qui différencie le financement islamique au financement classique ? Alors, le financement islamique diverge du financement classique de part déjà la conception et la démarche. Aujourd'hui, la finance classique est basée sur la spéculation sur l'argent. Alors que la finance islamique est basée sur le partenariat et la création d'emplois réels. Comment je peux le caricaturer ? Aujourd'hui, vous voulez faire de là, vous allez chez le banquier classique, vous avez un projet. Vous lui décrivez votre projet, vous lui expliquez le projet. Il est convaincu de ce projet, mais il vous donne l'argent, il vous dit, allez matérialiser le projet. Vous échouez, vous réussissez, ça ne le concerne pas, vous allez lui rembourser son argent. Avec l'intérêt. Avec les intérêts qu'il vous a imposés. Alors, dans la démarche de la finance islamique, le banquier islamique vous accompagne dans la mise en place du projet. Aujourd'hui, le projet, dans chaque projet, il y a un volet investissement. Et dans ce volet investissement, le banquier islamique, il achète le matériel qu'il vous revend. Donc, c'est une relation tripartite, c'est-à-dire, il y a le banquier, il y a le fournisseur et il y a le porteur de projet. Le fournisseur qui n'est pas présent dans l'autre système. Alors, le banquier islamique ne vous donnera pas l'argent. Il va payer directement le fournisseur et le fournisseur va vous livrer la marchandise. Et ça, vous voyez la réalité de l'activité, qui est basée sur des biens tangibles, des actifs qui sont tangibles. Alors, aujourd'hui, ça, si le projet échoue déjà, c'est bien tangible, pourront être revendus et au moins, il y aura moins de pertes. C'est ça qui fait la fiabilité et la solidité du système. Et après l'achat de matériel, il y a un accompagnement aussi? Bien sûr, il y a un accompagnement par la banque. Parce que la banque vient avec vous en partenariat. Et quand vous avez un partenaire, vous lui rendez compte. Vous avez le devoir de lui rendre compte. Parce que vous partagez les bénéfices et vous partagez aussi les risques. Donc, si le projet échoue, vous perdez à hauteur de votre investissement et le banquier perd aussi à hauteur de votre investissement. Le partage se fait à part égale? Alors, ça dépendra au prorata de l'investissement, de l'apport de tout un chacun. Ce sera au prorata. Donc, ce que vous avez apporté, vous perdrez au prorata de ce que vous avez apporté. Le banquier perdra au prorata de son investissement. Et selon les termes de l'accord. Pour toute activité, si ça échoue, on partage les pertes, tout comme on partagera les bénéfices. Exactement. Voilà, juste, où en êtes-vous maintenant en termes d'implantation dans le pays et en termes de prospective dans l'avenir? Voilà. Alors, nous, nous avons pour mission de mettre, comme j'ai dit, parfois je le caricature comme une route. Nous allons créer une nouvelle route. Par exemple, je donne un exemple, j'ai dit pour aller à Touba, on a la route nationale et on a maintenant l'autoroute Ila-Touba. Alors, pour maintenant le cadre de la finance islamique, nous, nous devons créer une nouvelle route. Pour créer cette nouvelle route-là, malheureusement, ce n'est pas une route classique, donc il faut un code de la route. La route nationale, il n'y a pas de guichet de payage, je donne juste un exemple. Pour l'autoroute, il y a une nouvelle réglementation pour l'autoroute. Alors, nous, nous créons une nouvelle route, il doit y avoir un code. Le code, c'est ce qu'on appelle le cadre réglementaire. Pour le cadre réglementaire, il fallait que l'Assemblée nationale vote la loi pour que la finance islamique soit acceptée, la pratique de la finance islamique soit acceptée dans notre pays, ce qui n'était pas le cas. Le cadre réglementaire ? Oui, le cadre réglementaire. Le code n'avait prévu que la pratique de la microfinance classique. Alors, aujourd'hui, le code a été, la loi a été modifiée en son article 6 pour introduire maintenant la pratique de la microfinance islamique. Ça, c'est déjà acquis. Maintenant, il reste, comme vous le savez, on est dans un espace qui est l'espace de l'UMOA. Alors, la Banque centrale a sorti des instructions pour dire qui doit faire la microfinance islamique. Maintenant, il reste des instructions pour dire comment on doit le faire. Ça, c'est sur les ratios prudentiels et les référentiels comptables. Maintenant, nous, notre mission, c'est d'accompagner les SFT, c'est-à-dire les mutuelles, à ouvrir des guichets de microfinancement islamique. Alors, ce sont ces guichets-là qui sont les boulevards, en fait. Et le guichet qui dit guichet dit le système informatisé de gestion. Parce que quand vous allez dans un guichet, vous faites des opérations. Et ces opérations sont prises en charge par un système informatisé. Alors, le système informatisé de la microfinance islamique n'est pas compatible avec le système informatisé de la finance classique. Du moment qu'il diffère dans la démarche et dans l'approche, donc chacun doit avoir son système informatisé de gestion. Et pour cette mise en place, il y a aussi le personnel qui doit être qualifié pour la pratique de la microfinance islamique. Maintenant, au Sénégal, il y avait Pamekas qui avait bénéficié de 10 ans de l'expérimentation, qui a expérimenté la microfinance islamique depuis 10 ans. Et ça, c'est vraiment un incubateur, un test qui va permettre l'ouverture des guichets, de contribuer à la rapidité de l'ouverture de ces guichets-là. Parce que Pamekas devrait basculer dans son nouveau système informatisé de gestion, Inch'Allah, en juin. Prochain. Et là, on commencera en juin de voir, Inch'Allah, les premiers guichets dédiés à la microfinance islamique commencer à fonctionner. Alors nous, notre mission, c'est d'accompagner l'ouverture de ces guichets et puis former la population sénégalaise à aller consommer le produit de la microfinance islamique, faire la promotion de la microfinance islamique auprès des Sénégalais. Et l'autre chose aussi, c'est d'aller chercher des fonds de refinancement pour alimenter, accompagner ces SFD-là pour satisfaire la demande nationale. Donc c'est ça notre mission. Alors, vous avez des pays qui pratiquent cela déjà, la Mauritanie ou bien d'autres ? Oui, oui, il y a la Mauritanie, le Maroc, le Soudan, l'Indonésie, il y a la finance islamique. Si vous voyez bien, lors de la crise financière des années passées, il n'y a que la finance islamique qui n'a pas subi de crise, mais a fait des bénéfices énormes. Parce que c'est tout simplement de par sa pratique. Et la microfinance islamique particulièrement a fait ses preuves dans la lutte contre la précarité. Je n'aime pas trop le terme pauvreté, parce que pour moi la pauvreté c'est autre chose. Je préfère parler de la précarité économique. La microfinance islamique a fait ses preuves parce qu'elle ne fait pas fi de l'éducation financière. Elle passe avec le porteur de projet nécessairement par l'éducation financière. Et la finance islamique, la microfinance islamique en particulier, n'hésite pas devant une personne qui vient tout simplement avec son expertise et qui n'a pas de moyens. Donc le banquier islamique est toujours prêt à accompagner une personne parce qu'elle pense que l'idée, l'expertise a une valeur. Contrairement à la finance classique qui te demande d'avoir un apport, d'apporter quelque chose. Il faut que tu aies de l'argent pour qu'on te prenne de l'argent. Mais dans le cadre de la finance islamique, le plus important, c'est d'accompagner la personne à son autonomisation. Et ça, je crois que c'est le bienvenu dans nos pays qui sont en phase d'hébergence et de création massive d'emplois. C'est un projet étatique ? C'est un projet étatique. C'est l'État du Sénégal qui a pu faire un partenariat avec la Banque islamique de développement, qui a l'expertise de mettre en place la microfinance islamique. Et l'État du Sénégal a signé un accord de partenariat avec la Banque islamique pour l'accompagner dans la mise en place de ce mécanisme. Et vous êtes à la tête du promise depuis quand ? Depuis 2017. D'accord. Depuis novembre 2017. En termes de bilan et peut-être de réalisation, que pouvez-vous nous dire ? Alors là, ce que je peux dire, c'est que le cadre réglementaire est acquis. Là, maintenant, nous allons sortir le guide qui va permettre au SFD d'avoir le fil conducteur pour aller déposer leur demande d'ouverture de guichets auprès de la DRSFD, c'est-à-dire la direction de la réglementation et aussi à la BCAO pour avoir les autorisations. Donc, ce guide-là sera validé. Le cadre réglementaire est acquis. Les SFD sont préparés à l'appropriation de la réglementation, surtout des instructions de la BCAO. L'assurance islamique aussi, la CIMA, a déjà fait. Parce que, comme vous le savez, on parle de finance. La finance, c'est tout un écosystème. Il n'y a pas que les lignes de financement. Mais il y a aussi l'assurance qui doit garantir la pérennité du prêt. Donc, l'assurance islamique a été adoptée dans le livre neuf de la CIMA qui est sorti. Différente aussi de l'assurance classique. Oui, différente de l'assurance classique, voilà. Donc, la CIMA a sorti la législation pour permettre aussi dans notre espace maintenant qu'on puisse pratiquer de l'assurance islamique. Donc, l'écosystème est mis en place. Les conventions de partenariat qui doivent lier la Banque islamique de développement pour le prêt dans le cadre de la Moudaraba restreinte avec les SFD est déjà disponible. Donc, l'incubateur. Donc, tout est en place. Nous attendons déjà que les instructions sur comment pratiquer la microfinance islamique que la BCAO doit faire sortir. Et l'acquisition de la validation du système informatisé de gestion pour pouvoir commencer à ouvrir les guichets. Alors, est-ce que, parce qu'à vous entendre parler, Hassan, je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai l'impression que la microfinance islamique peut-être est plus avantageuse par rapport aux usagers, je ne sais pas, par rapport aux banques en tout cas. Est-ce que si c'est le cas, bien sûr, à la longue, on ne risque pas peut-être de voir la microfinance islamique prendre le dessus sur celle classique ? Non, cela ne risque pas d'arriver. Cela viendrait tout simplement en complémentarité. Parce que, comme vous le savez, la finance islamique trouve son essence et ses fondements dans la religion musulmane. Alors, pour financer des projets, il faut que le projet soit charia compatible. C'est-à-dire que des projets qui sont acceptés par la charia. Et comme vous le savez, la vie n'est pas faite que d'activités économiques acceptées ou validées par la charia. Il y en a d'autres. Donc, ces autres-là, ils seront obligés d'aller se faire financer de manière classique. Et peut-être que certains aussi ne se trouveraient pas à l'aise face à cette démarche de tutorat. Vous savez, l'individu, comme j'ai dit, n'est pas qu'organique. Il y a l'aspect psychologique. Il y a des gens qui n'aiment pas être contrôlés. Il y a des gens qui n'aiment pas rendre compte. Bon, chacun y trouvera son aise, mais ce sera au bonheur des Sénégalais. Et cela augmenterait les possibilités de financement pour développer plus d'emplois. comme il a dit tout à l'heure, augmenter, développer l'entrepreneuriat dans notre pays, qui est le souci du président de la République, et créer beaucoup d'autonomisation, permettre à beaucoup de personnes d'être autonomes, jeunes comme femmes, surtout les femmes. Hassan, on aborde le chapitre politique. Il nous reste quelques minutes. Je vous laisse l'entamer. Merci, c'est pas tout. Bon, quelques minutes pour parler du dialogue national, madame. On a entamé. C'est vrai qu'il y avait des assises, il y a beaucoup de séminaires, de rencontres au Sénégal. Cette fois-ci, il y a beaucoup d'espoir qu'on fonde sur ça. Est-ce que vous pensez que peut-être ce sera l'occasion de dépasser tous ces débats sur les fichiers électoraux, les transparence des élections, une bonne fois pour tout un, qu'on passe à autre chose véritablement, qu'il n'y ait plus de suspicions autour du fichier électoral des élections au Sénégal ? Oui, je fonde beaucoup d'espoir sur ce dialogue parce que ça émane d'une volonté de l'autorité suprême. Le président de la République qui, aujourd'hui, dans le souci de stabilisation, de stabilité de notre pays, a instauré le dialogue après les élections précédentielles, a dit aux différents acteurs, maintenant on est parti aux élections, venez maintenant qu'on trouve une solution consensuelle pour l'avenir de notre pays parce que nous espérons tous qu'il y a un avenir à Dieu qui nous attend. Alors, ce dialogue-là est composé de personnes expérimentées qui étaient là, certains étaient là avant l'arrivée du président Macky Sall et bien même avant, depuis les premiers gouvernements de notre pays. d'autres étaient là il y a quelques temps et d'autres sont là aujourd'hui. Donc, c'est composé de personnes hétéroclites qui ont une maîtrise de l'histoire démocratique de notre pays. Alors, ce dialogue devrait nous permettre de stabiliser, comme vous avez dit, certaines choses. Il faudrait qu'on arrive à dépasser les ambitions personnelles parce que l'individu, pris dans sa dimension intrinsèque, est juste un individu. Mais la société, pris dans sa globalité, est composée d'individus. Donc, l'individu se trouve dans la société. Ce qui mérite le combat, ce qui devrait asseoir une stabilité dans notre pays, c'est plutôt la défense de l'intérêt commun. Nous devons passer, comme le dit toujours le président de la République, le seul parti qui vaille tous les combats, c'est le Sénégal. Donc, ces assises nationales devraient, je ne dirais pas ces assises nationales, ce dialogue national devrait permettre de créer des consensus pour l'intérêt général du Sénégal. Et j'espère bien qu'on y arrivera. Vous êtes dans le parti présidentiel, vous êtes responsable de la politique de la PR dans le département de Guinée, précisément. Une guerre de succession aurait lieu dans votre parti. Est-ce que vous en êtes consciente ? Aujourd'hui, relativement, bien sûr, au troisième mandat, oui, non, si le président ne se représente pas. Je parlerais plutôt de supposée guerre de succession, parce que rien n'est encore déclaré. Vous ne vous en rendez pas compte ? Non, non, non. Aujourd'hui, nous, dans notre parti, la dynamique que nous avons, c'est que nous avons un mandat, nous avons des objectifs qui sont l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Et c'est la directive de notre chef de parti, qui est le président Macky Selle. Et nous, nous nous concentrons sur ça. Maintenant, comme on dit en Wolof, on n'est pas encore en 2024. Le moment venu, quand on sera en 2024, on fera avec la réalité qui se présentera en 2024. Mais pour l'instant, que Dieu nous prête vie, nous oeuvrons pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Et vous aussi de faire dans le ni oui ni non ? Non, ce n'est pas du oui ni non. Vous savez, le président de la République ne pouvait pas être plus clair lors de son discours, lors de son grand oral, le 31 décembre. Il a expliqué clairement, je ne peux pas dire ça ou ça. Parce que si je dis ça, il a donné les raisons. Si je dis oui, voilà ce qui va se passer. Si je dis non, voilà ce qui va se passer. Attends, donnons-nous rendez-vous, le moment venu. Et je crois que c'est le plus sage. Au Sénégal, nous devons apprendre à faire avec l'ici et maintenant. Aujourd'hui, le président de la République a défini des priorités. Il a défini cinq grands axes. Cinq politiques qui doivent attirer, où l'attention de tout un chacun doit être concentrée. L'accès universel à l'eau, aux électricités, aux services sociaux de base, les transports, l'amélioration de notre quotidien, la propreté. Aujourd'hui, parlons de la propreté, du défi de la propreté. Quand je vois des gens manifester, je dis, quel est leur apport par rapport à ce défi qui doit être réalisé ? Nyon lang, nyon lang, ti lan. Nyon lang, de l'augmentation du prix de l'électricité. Mais ça... Madame, non. Nos budgets sont mis à contribution, là. Non, maigre budget. Mais ce n'est pas une question de maigre budget. Aujourd'hui, une personne qui se paye le luxe d'acheter un climatiseur, mais il doit être en mesure de prendre en charge sa climatisation. Mais si les factures sont chères ? Mais les factures ne sont pas chères pour les consommations raisonnables. Les factures ne sont pas chères. L'État a toujours accompagné dans la subvention. Mais la consommation excessive, comme je vous dis, il faut qu'on pose aussi les vrais débats. Vivre dans... Consommer beaucoup d'énergie, est-ce que c'est un facteur de développement économique ou ce n'est pas un facteur de développement économique pour l'individu, personnellement ? Est-ce qu'on ne devrait pas diminuer notre consommation en électricité ? Il y a le solaire qui... Qu'est-ce qu'on a le plus besoin ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une maison hyperclimatisée ? Est-ce qu'on n'en a pas besoin ? Même sur le plan sanitaire, ce sont ces questions-là qu'on doit poser. Pendant qu'à Dakar, la plupart des gens vivent dans des climatisants. Il y a d'autres qui ont besoin pour développer leur activité économique d'avoir de l'électricité. Le président a dit, aujourd'hui, on est arrivé à l'heure où on doit maintenant poser la question sur la table. Est-ce que je vais continuer à subventionner des gens qui sont déjà dans des situations confortables ? Au détriment, moi, je vous donne l'exemple, moi, je suis maire d'une commune rurale à Gatinaudé. Nous avons beaucoup de projets. Aujourd'hui, nous avons des projets que nous devons développer pour créer de l'emploi par rapport à l'alimentation des bétails que nous pouvons installer dans notre collectivité pour créer de l'emploi dans la zone. Le sel que nous avons, nous pouvons traiter le sel et créer, faire de l'industrialisation. L'élevage pour assurer la sécurité de nos éleveurs et tout ça, c'est-à-dire pour créer, on a beaucoup de plantes. Le soump, on a des projets pour faire de l'huile, le soump qui est meilleur même que l'huile d'argan. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas d'électricité. Alors, demandez-nous maintenant au président de la République de ponctionner sur les gens qui sont à Dakar et de nous donner quelle sera notre position. Moi, je vous dirais que ce sera payer l'électricité que vous consommez pour que nous aussi, on puisse avoir l'électricité. Donc, c'est tout simplement ça. Mais aujourd'hui, est-ce que vous direz non-langue pour le défi de la propreté ? Et Dakar, c'est Dakar qui a ce souci, ce grand souci de propreté. Une des villes les plus sales au monde. Exactement. Alors, battez-vous d'abord pour que Dakar soit une ville propre et on verra pour le reste. La propreté, les ordures peuvent être une source d'électricité. si on vous retourne vos ordures en termes d'électricité, peut-être que vous me payerez moins d'électricité. C'est le mot de la fin. Merci, Aïfa Tudjane, d'avoir été l'invité de ce grand oral. Hassan, surpris, le temps passe vite. Oui, ça passe vite parce que c'était passionnant. C'était passionnant et c'était très intéressant. En tout cas, merci d'avoir accepté nos invitations, de nous avoir éclairés sur beaucoup de sujets intéressants, véritablement. Moi, je fais le lit de temps en temps, mais je le fais mal. On va vous donner des cours alors au sortir de cette émission. Merci, madame. Mais demandez à madame de vous apprendre et l'humilité de lui dire « Montrez-moi comment on le fait ». Voilà. Merci en tout cas, Aïfa Tudjane, d'avoir été notre invitée ce matin, en cette veille de 8 mars. Nous vous souhaitons une très belle fête en tant que femme leader et nous vous félicitons pour toutes les actions que vous menez. Merci. Merci beaucoup, Fatou. Je suis vraiment honorée d'être là aujourd'hui et de partager. Moi aussi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je remercie les auditeurs qui nous ont suivis et je leur dis tout simplement que nous présentons nos excuses si nous on a eu à tenir des propos qui dérangeraient certains. Nous sachons que c'est tout simplement comme je dis tout simplement l'engagement exacerbé pour l'amélioration de nos conditions de vie et tout ce qui peut leur servir c'est cela par la grâce divine. Et je souhaite une belle journée de 8 mars demain les femmes faites la grâce matinée et les hommes vont faire le lit après apporter le plateau du petit déjeuner et puis faites le lit et puis les promenages Il faut essayer de le faire bien demain. Avec plaisir. Voilà. Donc je demande aux femmes de prendre un jour quand même qui est leur journée de se reposer de se reposer de lâcher du lest Surtout que ça tombe un dimanche ça fait l'occasion Merci Nous recevions Yaï Fatou Diagne psychologue clinicienne de formation maire d'Ngatina Ode responsable politique aussi de l'APR dans le département de Guinée où elle coordonne aussi au plan national le promise programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal Elle est aussi la présidente de la plateforme des femmes de Kaolak On n'a pas pu parler de cette plateforme mais ce n'est que partie remise Merci Hassane pour avoir coanimé le Grand Oral Fatou ça a été un plaisir Partagé Merci à Djawo pour la partie technique Fatou Tiamgomete devant ce micro avec un très grand plaisir et c'est avec ce même plaisir que je vous retrouve samedi prochain Inch'Allah avec Hassane pour un autre Grand Oral avec un autre invité mais vous pouvez réécouter cette émission dimanche à 0h elle sera disponible tout à l'heure dans quelques minutes sur le site reoumi.com Passez un très bon week-end et très belle journée du 8 mars A toutes les femmes et sur Réoumi Quotidien avec Hassane Somb et son équipe donc ce sera dans l'apparition de lundi Excellente journée